Héraclius, un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre, htps.fr.wikipédia.org. Vous écoutez cet article dans sa version du 12 avril 2022. Début de la deuxième partie de l'enregistrement. Cinquième section, Héraclius face à la conquête arabe, 634 à 641. Première sous-section, la perte définitive des provinces orientales. Deux cartes illustrent cette sous-section. Premièrement, cartes de l'expansion de l'islam sous les premiers dirigeants de l'islam, Mahomet, Abu Bakr et Omar ibn al-Khazib. Les conquêtes d'Urman ibn Afin interviennent après la mort d'Héraclius. Deuxièmement, cartes des mouvements des troupes en 635 à 636 avant la bataille de Yamouk qui ouvrent la voie à la conquête de la Syrie et de la Palestine. Une image illustre cette sous-section. Gravure du XIXe siècle dépeignant l'entrée du calife Omar dans Jérusalem. En 634, Héraclius a environ 60 ans, un âge avancé pour l'époque. Alors qu'il a enfin stabilisé son empire, une nouvelle menace émerge en Palestine. En Arabie, alors que Perse et Byzantin s'opposent dans une guerre à grande échelle, l'islam apparaît dans les années 620 porté par le prophète Mahomet. Cette nouvelle religion est à l'origine d'une unification progressive de nombreuses tribus arabes de la péninsule arabique. Celles-ci sont depuis des siècles en relation avec le monde romain et persan, mais au-delà de quelques incursions frontalières, elles n'ont jamais été en mesure de concéter l'hégémonie de ces deux empires. Désormais, portées par un esprit de conquête, elles se lancent à l'assaut du Moyen-Orient. La première rencontre entre les arabes musulmans et les byzantins semble intervenir dès 629, alors qu'Héraclius s'apprête à se rendre à Jérusalem. La bataille de Moutar est remportée, non sans mal, par les byzantins qui repoussent l'incursion des musulmans, mais il ne s'agit que d'un premier avertissement. C'est surtout à partir de 633-634 que les musulmans sont en mesure de passer à l'offensive à grande échelle sous la direction du premier calife, Abu Bakr. Ils attaquent tant les sassanides que les byzantins. En ce qui concerne les premiers, la crise qui a résulté de la fin de la guerre byzantine aux perses a gravement fragilisé les structures de l'Empire, qui s'effondrent en quelques années, puisque Stésiphon tombe dès 637. Du côté des byzantins, les défaites ne tardent pas à s'accumuler aussi. Entre 634 et 637, Héraclius reste à proximité du front dans la région d'Édès ou d'Antioche. S'il ne s'investit pas personnellement dans les campagnes militaires, comme contre les sassanides, il est certainement bien informé de l'évolution de la situation, qu'il tente tant bien que mal de gérer. Dès février 634, les troupes de Palestine sont vaincues. Héraclius envoie son frère contre ce nouvel envahisseur, mais il est lui aussi battu au cours de l'été, lors de la bataille d'Aïdnadian. Cette défaite ouvre la voie à une conquête progressive de la Syrie et de la Palestine. Damas et Hémès tombent dans les mois qui suivent, ce qui menace à nouveau l'hégémonie byzantine dans la région. En 636, Héraclius décide de réagir avec énergie. Il rassemble une grande armée, dirigée par plusieurs généraux dont Varan semble le commandant en chef. En août 636, elle rencontre dans la vallée de Yamouk les forces musulmanes dirigées par le Khalid ibn al-Walid et, après plusieurs jours de combat, elle est écrasée. La déroute est complète. Varan est tué et les forces survivantes contraintent de se replier en Anatolie. Le choc est immense pour l'Empire byzantin, qui a jeté ses principales forces vives dans la bataille. Héraclius, désarçonné, n'a plus d'armée à opposer à l'envahisseur. Et préfère se replier en Asie mineure, derrière les monts du Taurus. Il va jusqu'à ordonner la destruction de Mélithène et pratique la politique de la terre brûlée en Cilicie. Il rapatrie la vraie croix et préfère envoyer les quelques renforts dont il dispose pour protéger l'Egypte. Le reste de la Syrie et de la Palestine est alors livré aux conquérants, qui prennent Antioche et Alep en 637, puis Jérusalem. La Mésopotamie byzantine se retrouve isolée. Une trêve signée avec les musulmans en 637 retarde l'invasion, mais en 639, la région tombe en quelques mois. Dès l'année suivante, l'Egypte est assaillie. Dans un premier temps, le gouverneur Jean leur repose une force résistance et le calife Omar ibn al-Khattab doit envoyer des renforts. Finalement, les Byzantins sont vaincus en juillet 640 à la bataille d'Héliopolis, qui ouvre la voie à la conquête de la province. Le patriarche d'Alexandrie, Cyrus de Faze, réussit bien à négocier une trêve, mais il est désavoué par Héraclius quand il vient lui présenter l'accord à Constantinople. Quand Héraclius meurt le 11 février 641, les musulmans ont repris leur progression et s'apprêtent à submerger l'Egypte. Cinquième section Deuxième sous-section Causes et conséquences de l'invasion musulmane Une image illustre cette sous-section Miniature turque représentant le calife Abu Bakr conservé à la Bibliothèque nationale de Saxe La rapidité de la progression musulmane est spectaculaire. Elle s'explique par la désorganisation des provinces déjà conquises quelques années plus tôt par les Sassanides et dont le système défensif est fragile. L'une des explications les plus courantes de l'effondrement de la résistance byzantine est le désir d'émancipation des populations syriennes, palestiniennes et égyptiennes. Face à un pouvoir central byzantin qui a été absent de longues années et qui tente régulièrement d'imposer son dogme religieux, un sentiment particulariste se serait développé au sein de ces régions et l'envahisseur musulman aurait été perçu comme une alternative acceptable au régime de Constantinople. Ainsi, l'Égypte a parfois été décrite comme un bastion autonomiste, régulièrement hostile aux mesures impériales. Le débat reste ouvert. Pour certains historiens récents, il est certain que l'autorité byzantine dans les régions récemment envahies par les Sassanides est profondément affaiblie, et cela en dépit des efforts d'Héraclius pour y rétablir l'ordre et atténuer les dissensions religieuses. Les populations locales ont été habituées à vivre sans l'autorité byzantine et sont probablement peu désireuses de s'exposer à de nouvelles vagues de destruction. Néanmoins, il reste délicat de parler de partis pris sécessionnistes. Jérusalem oppose une résistance non négligeable, de même que l'Égypte, qui parvient à temps à contenir l'invasion. Dans l'esprit de l'époque, l'invasion est probablement perçue comme temporaire, à l'image de celle des Sassanides. Il est aussi vrai que des populations arabes existent déjà dans l'Empire, qu'elles sont parfois arrivées relativement récemment au travers des vagues de migration, et que la démographie du Proche-Orient a été profondément bouleversée par les errements de la guerre byzantine aux Perces. Une part de l'élément grec a quitté ces territoires face à l'avancée des Sassanides. Conséquemment, l'envahisseur musulman a pu, à terme, s'appuyer sur des populations ethniquement proches, qui ont pu accepter plus aisément cette conquête. C'est particulièrement vrai dans les tribunes arabes, certes christianisées, qui assurent la défense des marges désertiques de l'Empire contre les Gassanides. Cependant, l'explication fondamentale de l'effondrement byzantin réside avant tout dans l'épuisement de son appareil administratif et militaire. Le constat est encore plus net chez les Sassanides, qui sont sortis plus affaiblis de la longue guerre de 602 à 628, en raison de l'instabilité chronique qui règne au sommet de l'État après la mort de Khosro II. Les byzantins sont incapables de s'organiser efficacement face à un adversaire mobile et déterminé qui s'est parfaitement opéré dans les terrains arides du Proche-Orient. Peu habitués à être attaqués sur ce front, les byzantins ne peuvent se reposer sur un solide réseau de fortifications. En dépit d'une expérience stratégique et d'effectifs qui restent importants malgré les mesures d'économie réalisées, les troupes byzantines sont en grande partie composées de mercenaires ou de soldats qui ne sont pas forcément originaires des régions qu'ils défendent et dont le moral n'est donc pas toujours très élevé. L'écroulement total des Sassanides à partir de la bataille d'Al-Kadisiyya en 636 et la chute de Stésiphon en 637 n'a fait qu'empirer la situation puisque les musulmans peuvent masser l'essentiel des forces contre les byzantins, ce qui explique la chute rapide de l'Égypte à partir de 639. Enfin, l'ampleur de la défaite de Yermouk prive tout simplement Héraclius des moyens militaires nécessaires pour soutenir les forces locales qui sont abandonnées à elles-mêmes. Alors qu'il a su adroitement exploiter les divisions parmi ses adversaires au cours de la lutte contre les Sassanides et les Avares, il ne peut user ce ressort face à un adversaire uni. En faisant le choix de se rapplier dans l'Asie mineure, il répète en quelque sorte le scénario de la guerre face aux Sassanides et profite de la profondeur stratégique de son empire. Il se contente sur la défense du centre territorial byzantin plus facile à tenir. Mais cette fois, il meurt avant d'avoir été en mesure de lancer une reconquête qui, de toutes les manières, aurait été difficile à envisager. Parallèlement à cette faiblesse militaire byzantine, les conquérants arabes sont des guerriers redoutables. Dès lors qu'ils sont unis sous une seule bannière, particulièrement mobiles et déterminés, ils forment à l'image d'autres empaïsseurs nomades une force difficile à contenir. Cinquième section Troisième sous-section Fin de règne Une image de la statue d'Héraclius dans l'église collégiale de Hob Amneka qui illustre cette sous-section. Sur un plan personnel, l'invasion musulmane plonge Héraclius dans un profond désarroi. Selon les mots de John Haldon, début de citation, les dernières années de sa vie forment la triste fin de ce qui avait été un règne glorieux. Fin de citation Âgé, il est confronté à nouveau des filles de grande ampleur face auxquelles il apparaît démuni. Warren Treadgault, sans remettre en cause ses choix, estime qu'il aurait pu réagir plus vivement à l'invasion musulmane en rassemblant des forces éparses comme il a fait contre les Sassanides en 622-623. Dans tous les cas, il préfère cette fois se replier et se réfugie dans le palais de Hiéria sur la rive asiatique du Bosphore et refuse de prendre le bateau pour rallier Constantinople. Il semble atteint d'une peur panique de la mer et, plus largement, de troubles de comportement. Walter Khegi émet l'hypothèse d'une forme de stress post-traumatique mais précise aussi qu'il est impossible d'en avoir la certitude de même qu'il est difficile d'affirmer qu'Héraclius n'est plus en pleine possession de ses moyens. Il se dispute avec son frère Théodore qu'il tient pour un responsable de plusieurs défaites et dénoue un complot mené contre lui par son fils bâtard Atalaric et plusieurs conspirateurs qui sont multipliés. Dans un contexte de crise interne, cette conspiration affaiblit sans doute Héraclius, alors en plein doute. Enfin, au début de 638, l'empereur finit par rentrer dans la capitale, prétendument grâce à la mise en place d'un pont de bateau, même si ce récit est aujourd'hui mis en cause. Une note précise, de manière générale, l'idée d'une hydrophobie développée par Héraclius et plus largement de désordres mentaux est partiellement contestée. Walter Khegi estime qu'il demeure un temps au palais d'Ierria, d'abord par affection pour cet endroit qu'il a déjà occupé par le passé et qu'il isole quelque peu du tumulte constantinopolitain. A partir de 638, Héraclius reste à Constantinople alors qu'il a passé les 20 dernières années à cisonner les provinces orientales de son empire. Désormais, il craint sûrement à la fois pour son pouvoir et sa succession, car des tensions émergent parmi les titres lits au pouvoir. Il tente de sauvegarder les apparences et maintient des manifestations publiques et des festivités. Néanmoins, il ne peut ignorer la situation catastrophique de l'Empire. Il confie à son nouveau Sassélaire, Philakiros, la tâche de mobiliser des ressources financières pour soutenir l'effort de guerre, mais il se heurte vite à l'épuisement général de l'Empire. En outre, Héraclius semble souffrir de problèmes de santé croissants, en particulier des difficultés à uriner. Pour autant, s'il a parfois été rapporté que l'Empereur se détourne des affaires publiques pour méditer sur son sort et se trôner vers l'astrologie, il reste préoccupé par la conduite du gouvernement, comme en atteste son rejet de la trêve signée en Égypte. Il meurt au début de l'année 641 et c'est son premier fils, Constantin III, qui lui succède, mais des tensions demeurent au sein de la cour entre les partisans de Constantin et ceux de Martine, qui cherchent à promouvoir son fils, Héraclonas, toujours co-empereur. Héraclius est enterré dans l'église des Saints Apôtres, la nécropole des empereurs byzantins. Sa couronne, enterrée avec lui, est déterrée sur ordre de son petit-fils Constant II, soit pour la préserver d'éventuels vols, soit parce qu'il aurait envisagé de la faire fondre, étant donné sa grande valeur et les graves difficultés financières de l'Empire au moment de son règne. Selon les récits de chroniqueurs byzantins, dont la véracité est largement mise en doute, Léon IV le Casar, qui règne entre 675 et 680, aurait fait retirer la couronne des trésors de Sainte-Sophie pour en être couronnée. Une fois sur sa tête, la couronne aurait provoqué l'apparition de furoncles qui auraient entraîné sa mort de fièvre ou de la maladie du charbon. Dans tous les cas, cette histoire démontre l'importance de l'héritage d'Héraclius aux yeux de ses successeurs. Ainsi, Constant II aurait fait cadeau d'une ceinture ayant appartenu à son grand-père, à Javanshir, prince héritier de l'Albanie du Caucase. Sixième section, l'action religieuse et culturelle. Trois images illustrent cette section. Schéma des principales divergences christologiques des premiers siècles du christianisme. Héraclius rapporte la croix sur le calvaire par Palma le Jeune, église Santa Maria Assunta de Venise vers 1620-1625. Miniature de la chronique de Manassès représentant Héraclius, vénérant une icône de la Vierge Marie à l'enfant, avant de partir en campagne contre les Sassanides. Héraclius est un empereur profondément pieux, comme l'ensemble des dirigeants byzantins dont le rôle spirituel est particulièrement important. Tout au long de son règne, il n'hésite pas à se mettre en scène lors des cérémonies religieuses pour prouver sa foi et transporte des icônes avec ses armées en campagne, en particulier celle de la Vierge Théotokos dont le culte est en plein développement. Il convoque régulièrement la religion dans sa lutte contre les Sassanides et apparaît comme le protecteur des saintes reliques volées par les Perses. Son pèlerinage à Jérusalem a ainsi marqué les chroniqueurs. Néanmoins, Héraclius est aussi confronté à la diversité de la religion chrétienne sur son territoire avec l'existence d'églises orientales qui ont repu avec le catholicisme assez précocement. Souvent, c'est la question de la nature du Christ divine et ou humaine qui est l'enjeu fondamental. Depuis le concile de Chalcédoine en 451, une scission majeure est apparue car tout un pan de la chrétienté représenté par les monophysites largement présents en Égypte et en Syrie en ont rejeté des conclusions. Ils postulent en effet que le Christ a une seule nature divino-humaine et non une double nature humaine et divine. Les empereurs byzantins ont hésité sur la politique à mener pour recréer l'unité chrétienne dont ils sont les garants. Jussinien a par exemple oscillé entre la répression et la recherche de compromis théologiques le plus souvent sans résultat tangible. Une note précise l'énotique promulguée par Zénon en 482 est un autre exemple de tentative de conciliation entre les monophysites et les tenants du concile de Chalcédoine. En sillonnant les provinces orientales Héraclius a été directement confronté à cet enjeu qui fragilise parfois l'unité de l'Empire et représente tant qu'un sujet politique en plus qu'une curelle spirituelle. En effet, ce sont aussi des particularismes locaux qui s'expriment derrière ces désaccords. Dès lors, s'il veut favoriser la reconquête de la Syrie, de la Palestine, de l'Egypte ou de la Mésopotamie, il doit se concilier les populations locales. Au cours de ses déplacements, il a pu rencontrer différentes autorités de l'église orientale. Il s'est notamment entretenu avec Ishoiab de le catholicos des chrétiens de Perse. Ceux-ci, d'obédience nestorienne, ont depuis longtemps quitté la giron du catholicisme. L'empereur met en scène la réconciliation en recevant la communion du catholicos, sans pour autant que les raisons profondes de l'opposition entre les nestoriens et les catholiques ne soient réglées. Conscient de l'impact de ces divergences, Héraclius plaide pour la conciliation des doctrines chrétiennes en coordination avec le patriarche de Constantinople, Serge, avec qui il entretient de bonnes relations. Serge est éduit par la doctrine du mono-énergisme, qu'il développe avec plusieurs religieux et égyptiens, notamment Cyrus de Phas. Elle postule que le Christ a bien deux natures distinctes, mais qu'elles se rejoignent en une seule activité ou énergie, ce qui permet de ne pas opposer les monophysites aux catholiques. Cette doctrine recueille d'abord un certain engouement et le soutien de l'empereur. Cyrus de Phas devient patriarche d'Alexandrie après le départ des Perses et peut s'en faire le promoteur, d'autant qu'il est aussi nommé préfet provincial. Cependant, une partie des monophysites rejette le mono-énergisme. C'est le cas de l'église jacobite, représentée par le patriarche d'Antioche, Athanase. Il rencontre Héraclius en 631 et au terme de longues échanges, fin de se rallier au mono-énergisme, mais sans signer ce document qui pourrait officialiser cette adhésion. De même, si l'église d'Arménie accepte, c'est seulement sous la pression et sans jamais avoir réellement adhéré. Au sein même de l'église catholique, des voix s'élèvent, en particulier celle de Sophrone, qui est élu patriarche de Jérusalem en 633-634 et défend ardemment les conclusions du concile de Chalcédoine, en partie remise en cause par le mono-énergisme. Pour calmer le jeu, Héraclius promule en 634 un édit qui interdit de discuter de l'existence d'une ou de plusieurs énergies ou volontés chez le Christ. Néanmoins, il ne faut que quelques années pour que le débat se rallume, à l'issue d'un échange de lettres entre le patriache de Constantinople et le pape Honorius. Si Rome est encore tenue par les Byzantins, le pape demeure une autorité spirituelle forte et soucieuse d'indépendance face au pouvoir temporel de l'empereur. Au terme de cet échange sur le mono-énergisme, Honorius indique incidemment qu'il est possible de ne voir qu'une seule volonté chez le Christ. C'est l'acte de naissance du monotélisme. Pendant un temps, cette formule semble devenir la doctrine officielle de l'Église impériale. En 638, Héraclius promule l'esthèse qui officialise dans l'Empire. Seulement, Séverin, qui devient pape en 638, rejette aussitôt le monotélisme. Désormais, une opposition apparaît entre Rome et Constantinople où Pyrus est devenu le nouveau patriage à la morche de Serge. Il semble que les autorités byzantines retardent la consécration de Séverin comme pape pour le contraindre à consentir au monotélisme. L'ex-arque de Ravenne, Isaac, envoie des forces à Rome qui s'emparent d'une partie des trésors religieux, à la fois pour faire pression sur le pape mais aussi peut-être pour financer la guerre contre le conquérant musulman. Dans tous les cas, à la mort d'Héraclius, la situation reste dans l'impasse. Le nouveau pape Jean IV vient en effet de condamner solennellement le monotélisme. Les différentes pôles de la chrétienté s'opposent et finalement, les invasions musulmanes isolent encore plus les églises non-chalcédoines. Le projet d'un unique empire régnant sur une église chrétienne unie s'évanouit définitivement. Enfin, Héraclius mène une politique de répression à l'égard de l'importante minorité juive de l'Empire. Depuis plusieurs décennies, les mesures d'oppression à l'égard des juifs sont récurrentes. Justinien en a déjà prise pour réprimer les mouvements de constatation qui s'élèvent et parfois, y compris parmi les samaritains. Au cours de la guerre byzantine aux perses, il apparaît que les juifs ont souvent accueilli favorablement les sassanides dont les provinces conquises. Peut-être ont-ils même gouverné un temps la ville de Jérusalem après sa chute en 614. Dans tous les cas, quand il reprend le contrôle des régions orientales, Héraclius impose notamment aux juifs le baptême forcé, tandis que des manifestations locales antisémites sont récurrentes et conduisent parfois à des massacres. La portée de l'effectivité de l'obligation de baptême contient de faire des pas, mais elles attestent de la volonté d'Héraclius d'uniformiser les convictions religieuses au sein de l'Empire. Septième section, famille et succession. Une image de pièce de monnaie représentant Constantin II et son fils Constantin IV, les deux principaux successeurs d'Héraclius, illustre cette section. Héraclius a d'abord été marié à Fabia Oïdossia, avec qui il s'engage alors qu'il est encore en Afrique. Dès son arrivée sur le trône, il se marie avec elle et elle prend le nom de Dossi. De santé fragile, elle meurt en août 612, apparemment d'une crise d'épilepsie. Quelques mois plus tôt, elle a donné naissance à un fils, le futur Constantin III, qui fait rapidement figure d'héritier. Dès 613, il est couronné comme empereur, une pratique courante dans le monde byzantin qui permet de désamorcer les difficultés qui se posent régulièrement autour de la succession impériale. Pour Héraclius, qui est arrivé sur le trône au terme d'une révolte, il est d'autant plus crucial d'affirmer la légitimité de cette dynastie, ce qui explique qu'il couronne son fils alors qu'il n'a que quelques mois. Constantin III semble aussi avoir été de santé fragile. Généralement, il reste à Constantinople quand son père part combattre, peut-être pour préserver sa santé et s'assurer qu'un membre de la famille impériale reste dans la cité impériale. Il est marié à sa cousine, Grégoria Anastasia, fille de Nicétas, le cousin d'Héraclius. En 641, il succède à son père, mais ne règne que quelques mois puisqu'il meurt le 25 641, probablement de tuberculose, même si Martine, la deuxième femme d'Héraclius, est parfois soupçonnée de l'avoir empoisonnée pour favoriser l'accession au pouvoir de ses propres fils. Avec Fabia Oedossia, il a aussi une fille, Eudoxie Epiphanie, promise au Kagan des Gökhturks, la mort de celui-ci met un terme au projet de mariage. Après la mort de sa première femme, Héraclius reste veuf quelque temps avant de se remarier avec sa nièce Martine, probablement vers 622-623. Une note précise, la date exacte est sujette à caution et parfois placée plus tôt, dès 613, soit juste après la mort de Fabia Oedossia. Ce mariage a fait scandale dans la aristocratie byzantine en raison de la proximité familiale des époux et Martine s'ouvre toute sa vie d'une grande impopularité. Le patriarche Serge s'oppose un temps à cette union, mais l'empereur le contraint à célébrer le mariage. Régulièrement, les sources de l'époque mentionnent ce mariage contraire aux règles comme l'une des causes des malheurs de leur temps en provoquant la colère divine. En outre, la question de la succession se complexifie car Martine soutient la prétention au trône de ses propres enfants. Ensemble, ils ont une dizaine de fils et filles mais plusieurs meurent en bas âge ou sont handicapés, ce qui peut expliquer par le caractère incestueux du mariage. Constantin, leur premier-né est couronné comme empereur dès son plus jeune âge mais il semble être décédé très jeune. Fabius n'est paralysé, il meurt au cours de son enfance. Théodosios, apparemment sourd et muet, il se marie avec une fille de char Bras. Héraclonas, couronné comme co-empereur en 638, il devient assez vite le favori de sa mère pour la succession d'Héraclius. Néanmoins, son père continue de lui préférer son premier fils. Héraclonas succède finalement à Constantin III à la mort de ce dernier alors qu'il n'a que 15 ans et c'est sa mère qui assure la régence. Cependant, il ne règne lui aussi que quelques semaines avant d'être renversé par un complot palatin dirigé par le général Valentin qui met sur le trône Constant II, le fils de Constantin III, dont le règne s'étend jusqu'en 668. Héraclonas est mutilé et décède sans doute peu après. David, renommé Tibère quand il est couronné empereur en 641. Martinos, nommé César ou Nobellicisme en 638. Augustina, nommé Augusta en 638. Martina, nommé Augusta en 638. Fébronia Il a au moins un fils bâtard, Jean Atalarichos, dont la mère est inconnue et qui tente sans succès de se révolter contre lui vers 638. Si la succession immédiate d'Héraclius est complexe, Constant II rétablit une certaine stabilité et la dynastie dite des Héraclides règne sur l'Empire jusqu'en 711. Dans un espace politique encore pénétré de l'héritage roumain où le principe dynastique reste relativement peu ancrée, la pratique mise en place par Héraclius de promotion de ses différents enfants au titre de co-empereur ou de César est parfois considérée comme un tournant, même si des historiens comme Gilbert Dragon estiment que c'est la dynastie isaurienne qui installe véritablement la légitimité dynastique dans l'ordre politique byzantin. Huitième section, pratique du pouvoir. Une image de la statue d'Héraclius début du XVIIIe siècle dans l'abbaye de Metten en Allemagne illustre cette section. La personnalité d'Héraclius demeure à bien des égards mystérieuse et comme l'indique Walter Kegi, il est largement aventureux d'essayer de percer à jour sa psychologie. Quelques chroniqueurs nous ont laissé des descriptions et des jugements sur lui mais ils ne sont guère plus que des indices pour approcher l'homme derrière l'empereur. Sa perception du monde et de son rôle en tant qu'empereur nous est largement inconnue. Cela a été dit, il n'a pas cherché à modifier en profondeur les structures de son empire et n'apparaît donc pas comme un réformateur. Il est réputé pour sa religiosité, son caractère d'homme d'action comme en témoigne sa présence sur les champs de bataille, sa capacité à saisir les occasions qui se présentent à lui, à jouer plusieurs tableaux à la fois ou bien encore sa connaissance de terrain de l'empire. Rares sont les empereurs à avoir autant sillonné les provinces et à être restés aussi longtemps en dehors de Constantinople. C'est là un trait saillant de la manière de gouverner d'Héraclius qui le distingue par exemple de Justinien. Il apprécie d'apparaître en public que ce soit lors des nombreuses cérémonies ou processions qu'il organise à Constantinople ou en campagne au devant de ses hommes. Ce rôle de général en campagne qu'il endosse atteste de ses qualités militaires même si elles sont difficiles à appréhender précisément. Il dépose très certainement d'une éducation militaire ne serait-ce qu'auprès de son père et il a peut-être lu le Stratégicon de Maurice qui est le grand manuel de stratégie militaire de son temps. Une note précise en dépit du titre attribué à ce manuel sa date de rédaction est mal connue et il pourrait avoir été composé sous Héraclius peut-être en s'inspirant de sa guerre contre les Sassanides. Au-delà de son sens stratégique, Héraclius semble avoir été un bon orateur. Plusieurs sources mentionnent son éloquence et Georges de Pizide reprend parfois certains de ses discours. Il s'adresse à plusieurs reprises directement à ses hommes pour leur insuffler un esprit combatif mais aussi à la population dès qu'il le peut. James Howard Johnston va jusqu'à considérer qu'il met en place une forme de propagande pendant la guerre contre les Sassanides pour les discréditer aux yeux des populations occupées ou bien encore des chrétiens du Caucase pour les inciter à se rallier à sa cause. Tout entier pris par les affaires militaires qui touchent à la survie même de l'Empire, il délègue largement les affaires courantes à des hommes de confiance. Il se repose aussi beaucoup sur son cercle familial étroit dès les débuts de son règne et les rôles éminents confiés à son coussin Nicétas ou son frère Théodore, même si les dernières années de son règne voient l'émergence de disputes successorales qui polluent son héritage. Quelques témoignages mettent en avant le sens de la justice d'Héraclius. C'est là un trait commun chez nombre des dirigeants byzantins que de se mettre en scène comme dispensateur de justice et protecteur des plus fragiles. Il est ainsi rapporté qu'une veuve impliquée dans une querelle avec un haut dignitaire de l'Empire à propos de la délimination de leurs propriétés respectives aurait supplié Héraclius d'intervenir lors d'une de ses apparitions publiques. L'Empereur, apprenant qu'un des fils de la plaignante a été frappé à mort par les domestiques du dignitaire en question, aurait ordonné une enquête et fait châtier les responsables. Il contribue largement à ancrer la religion dans la pratique du pouvoir politique byzantin, ses appels à la ferveur religieuse dans la lutte contre les satanides, sa contribution au développement du culte, des icônes, son rôle de protecteur des reliques les plus saintes du christianisme et ses tentatives répétées de réconcilier les branches du christianisme sont à replacer dans le contexte d'un empereur comme dieu tenant de Dieu sur terre. En tant que tel, il n'hésite donc pas à s'immédiper dans les affaires religieuses. Si les bonnes relations qu'il entretient avec le patriarche Serge évitent tout conflit avec le pouvoir spirituel de Constantinople, les difficultés émergent avec une papauté de plus en plus autonome. Il est régulièrement considéré comme un passionné d'astrologie, en particulier dans les dernières années de sa vie. Mais il est compliqué de savoir jusqu'à quel point il s'est adonné à cette pratique. Plusieurs sources mentionnent sa proximité avec Étienne d'Alexandrie, un des principaux savants de l'époque reconnus pour se livrer à des prédictions astrologiques ou à l'alchimie. Neuvième section, Postérité et représentation. Première sous-section, Héraclius dans la tradition musulmane. Une image illustre cette sous-section, Reproduction de la lettre que Mahomet aurait envoyée à Héraclius, tirée de Mahid Ali Khan, Muhammad, The Final Messenger, Islamic Book Service, New Delhi, 1998. Du fait de son rôle d'empereur byzantin au tout début de l'expansion de l'islam, Héraclius bénéficie d'une place à part dans les sources et les écrits musulmans. La guerre qu'il a remportée contre les Sassanides est ainsi directement mentionnée dans la 30e sourate du Coran, Ar-Roum, en français, les Romains. Plusieurs légendes circulent autour d'Héraclius, notamment le fait qu'il aurait vu en rêve l'invasion à venir de son empire par un peuple pratiquant la circoncision qu'il aurait alors identifié aux Juifs. Selon la tradition musulmane, Mahomet a envoyé une lettre à l'empereur pour le convaincre d'embrasser la nouvelle foi musulmane. Aucune mention de cette missive n'a été retrouvée dans les sources chrétiennes et il est fort possible que jamais Héraclius n'a reçu le message de Mahomet si il a effectivement existé. Une note précise. Une controverse encore active aujourd'hui a suscité des débats importants sur l'authenticité de la lettre écrite par Mahomet tant à Héraclius qu'aux principaux dirigeants de la région proche de l'Arabie, ce qui inclut Cosro II ou bien le roi de l'Abyssinie. Différentes reproductions de ces correspondances ont été régulièrement produites sans qu'il soit possible de garantir leur validité historique. Toujours dans la tradition musulmane, Héraclius aurait répondu en reconnaissant explicitement la qualité de prophète à Mahomet et aurait justifié son refus de la conversion non en rejetant l'islam mais pour éviter de déstabiliser son empire. Selon certains textes musulmans, Héraclius aurait été tenté par une conversion et il aurait commencé à exiger l'adhésion à l'islam de l'élite byzantine. Face à l'opposition qui se serait dressée contre lui, il aurait assuré avoir seulement voulu tester leur croix chrétienne. Les travaux modernes mettent fortement en doute ce récit. Il est difficile de connaître l'opinion d'Héraclius sur la nature de cette nouvelle religion qui émerge aux frontières de son empire. Selon Kégi, il est possible qu'il n'y ait qu'une secte de judaïsme. Dans tout le cas, il jouit d'une image particulièrement favorable chez les chroniqueurs musulmans, à la différence des dirigeants sassanides, notamment Kostro, qui auraient voué aux gémoines. Plusieurs textes font directement référence à Héraclius, dont le Utendi wa Tambuka, l'un des plus anciens documents en Swahili, aussi appelé Livre d'Héraclius, qui relate de la façon romancée les premières conquêtes de l'islam. Le chroniqueur musulman du XIVe siècle, Ibn Khatir, tient en haute l'estime l'empereur. Début de citation. L'un des hommes les plus sages et un dirigeant particulièrement déterminé, avisé et opinâtre. Il dirigea les romains avec gloire et autorité. Fin de citation. De manière générale, les auteurs musulmans font d'Héraclius un modèle de bon dirigeant. Par là, il lui attribue un rôle fondamental en tant que leader du principal empire du Proche-Orient, amené à survivre à l'expansion de l'islam et à devenir un de ses principaux rivaux. Il est nécessaire qu'il apparaisse comme vertueux et ouvert aux préceptes de l'islam pour justifier cette survie, à la différence des sassanides qui se sont annihilés. De même, l'estime qu'il prête aux musulmans et à Mahomet sert à valoriser ce dernier et la nouvelle fois qu'il se propague. Une note précise. Si les auteurs musulmans ont une opinion positive d'Héraclius, il s'agit d'une exception notable parmi les empereurs byzantins. Les successeurs d'Héraclius sont généralement vivement critiqués. 9e section 2e sous-section Images et représentations artistiques de l'empereur Deux images illustrent cette sous-section Héraclius ramenant la vraie coin à Jérusalem en luminure issue du manuscrit Les belles heures du duc de Berry XVe siècle et La bataille entre Héraclius et Cossuès peinte par Piero della Francesca Dans le monde occidental, l'empereur Héraclius est généralement dépeint sous les traits d'un empereur combattant, défenseur de la chrétienté. En dépit de ses défaites face à l'islam, ses exploits contre les Perses ont retenu l'attention des chroniqueurs et des artistes à différentes époques. Dans le monde byzantin, Héraclius est un des modèles à suivre pour les empereurs. Dans l'empereur occidental, il est souvent célébré pour sa lutte contre les ennemis du christianisme. C'est surtout sous les carolingiens que se développe une iconographie spécifique à Héraclius, probablement du fait de la conquête par Charlemagne d'une large partie de l'Italie et du mouvement de la Renaissance carolingienne avec l'accélération des manuscrits copiés et enluminés qui permettent la diffusion des événements de la vie de l'empereur. En dehors de l'angrope occidentale, Héraclius est aussi célébré pour son action en faveur de la foi chrétienne. En Arménie, la cathédrale de Mren est bâtie à la fin de son règne et comprend sur un de ses litos une représentation de l'entrée d'Héraclius à Jérusalem. L'iconographie médiévale autour d'Héraclius tourne largement autour de sa lutte contre les sassanides et du retour de la vraie croix à Jérusalem. Héraclius apparaît alors comme un empereur d'une profonde piété qui accepte de pénétrer humblement dans la ville dans une imitation du Christ. Ce portrait de l'empereur a connu une propriété assez importante dans l'Europe médiévale. Rabban Mauer, moine allemand du IXe siècle, semble être à l'origine des premiers textes à propos d'Héraclius avec le Reversio Sancte Crutis qui décrit l'apparition de l'archange Saint-Michel auprès de l'empereur et l'incite à se défaire de ses habits impériaux pour ramener la vraie croix dans Jérusalem. Les premières illustrations de cette apparition figurent quant à elle dans le sacrementaire du Mont Saint-Michel. Une série de vitraux de la Sainte-Chapelle à Paris reprennent cette thématique. La légende dorée de Jacques de Vauragic composée au XIIIe siècle invente l'image d'Héraclius décapitant Cosro qui vient de refuser la foi chrétienne. Jan de Baer en tire une peinture tandis que Piero della Francesca décore la basilique San Francesco d'Arezzo d'un ensemble de fresques sur le thème de la légende de la vraie croix. Elle retrace l'histoire de cette relique depuis l'arroquie a fourni le boing à cette croix jusqu'à la victoire d'Héraclius contre Cosro II et son pèlerinage à Jérusalem. La popularité de la figure d'Héraclius a largement à voir avec le développement des croisades dont il est perçu comme un pionnier par exemple par Guillaume de Tyr chroniqueur de la première croisade. Foulque de Chartres note que Baudouin II de Jérusalem s'inspire de l'empereur byzantin pour rentrer dans la cité de Jérusalem. Au XIIe siècle, le roman Héracle de Gautier d'Ara décrit une biographie romancée d'Héraclius qui le glorifie en héros de la chrétienté. A l'époque moderne, Corneille se différencie assez notablement. S'il prend le règne d'Héraclius comme cadre pour l'une de ses tragédies, il s'inspire surtout de sa prise de pouvoir face à Faucas, dépeint comme le modèle du tyran à renverser et se détache largement du contexte historique puisqu'Héraclius est le fils de Maurice. Dixième section, Historiographie Une carte du monde méditerranéen vers 550, quelques années après la mort d'Héraclius, illustre cette section. Sous son règne, Héraclius bénéficie des loges panégyriques à sa gloire, en particulier de Georges de Pisidie. Il y est dépeint comme l'égal des grands héros de l'antiquité ou du christianisme tels Héraclès, Alexandre le Grand, Constantin Ier, Moïse ou David. Les quelques opinions négatives à son égard se trouvent chez les auteurs de langue syriaque, souvent proches des milieux monophysiques ou nestoriens comme Jean-Barre Pencailler qui vilpende de son autorisatisme religieux ou son mariage incestueux avec Martine à la source des malheurs de la fin de son règne. Les invasions musulmanes sont alors décrites comme le fruit de la colère divine. Mais au sein de l'Empire, il devient le représentant d'un monde perdu, d'une époque glorieuse et donc un modèle à suivre pour ses successeurs. Michel Chognathès, qui est un membre éminent de la cour de l'empereur de Nicée, Théodore Lassaris, estime que ce dernier est le plus grand empereur de l'histoire byzantine, égalé seulement par Basile II et Héraclius. De même, Constantin VII, empereur et figure intellectuelle de la Renaissance macédonienne, estime que son règne marque un tournant. Sur ce point, il est largement suivi par les historiens modernes. Dixième section, première sous-section, un règne à la charnière entre l'Antiquité et l'Empire byzantin médiéval. Le règne d'Héraclius a été largement étudié par les byzantinistes en raison de son impact sur l'évolution à venir du monde byzantin. Une note précise, plusieurs ouvrages sont spécifiquement consacrés au règne d'Héraclius. Depuis la biographie datée de Ludovic Draperon en 1869, L'empereur Héraclius et l'Empire byzantin au VIIe siècle, celle de Stratos de 1977, Byzance au VIIe siècle, L'empereur Héraclius et l'expansion arabe, qui est parfois critiquée pour son appréhension de la chronologie, et celle plus récente de Walter et Emil Keighi, parue en 2003, Héraclius, Emperor of Byzantium. Régulièrement, il est considéré comme un moment charnière lors duquel s'effacent les principales traces de l'Empire romain tardif au profit d'un monde plus spécifiquement byzantin. Plus largement, le règne d'Héraclius fait partie des étapes de la fin de l'Antiquité tardive et de l'émergence d'un monde médiéval, en particulier dans le cadre spécifique de la Méditerranée orientale. Nombreux ouvrages reprennent ainsi la césure du 7e siècle. C'est le cas de Mark Withow dans The Making of Byzantium 602-1025. De même, Cécile Morrison fait de l'année 641 le début de l'état né méso-byzantin qui succède l'Empire romain d'Orient dont l'histoire débute en 330 avec la création de Constantinople. L'un des principaux problèmes qu'a pu poser le règne d'Héraclius aux historiens a été de déterminer son rôle dans cette transition, s'il l'a impulsé ou s'il l'a subie. Durant la première moitié du 20e siècle, plusieurs auteurs ont vu en lui un empereur qui a mis en œuvre des réformes importantes. C'est le cas d'Ernstein. Une note précise, dans le chapitre qu'il consacre à Héraclius au sein d'une compilation d'analyses de personnages considérés comme des grands hommes, il estime que l'empereur crée les fondations profondes de l'Empire byzantin à venir. Mais surtout de Georg Ostrugorsky dans son histoire de l'État byzantin. Il est en fait l'initiateur de la régénération intérieure dont a besoin l'Empire pour survivre et lui prête la paternité de la mise en place des thèmes qui réforment l'administration provinciale, mais aussi de tout un ensemble de mesures qui modifient les structures de l'État central. Cette vision a été largement contestée depuis par Paul Lemaire notamment qui estime qu'il subit son époque sans jamais en maîtriser les événements ou plus récemment par John Halden. Ce dernier a profondément étudié les ressorts de transformation du 7e siècle qu'il bouleverse en profondeur le monde byzantin et aboutisse à un empire largement réformé. Il estime que ce sont des évolutions de plus long terme qui précèdent et dépassent Héraclius qui font des adaptations progressives mais radicales de l'Empire Romain d'Orient. Walter Emil Keg a vu dans ce débat l'opposition entre une vision désormais relativement dépassée qui donne un rôle éminent au grand homme et l'idée que l'histoire est surtout marquée par des évolutions de longue durée sur lesquelles même les dirigeants de qualité ont une influence limitée. Quoi qu'il en soit, il demeure évident aujourd'hui que le règne d'Héraclius est un tournant fondamental. Il marque le début d'une profonde rétractation territoriale avec la perte des Balkans, des provinces orientales et bientôt de l'Afrique. En parallèle, toutes les structures administratives de l'Empire en sont nécessairement bouleversées, de même que sa démographie. Paul Lemaire fait remarquer que c'est le début de l'homogénéisation culturelle de l'Empire byzantin autour de son élément spécifiquement grec avec une séparation avec les populations proches orientales mais aussi du monde latin comme en attestent les difficultés du contrôle impérial sur l'Italie. Début de citation L'Empire survit une transformation décisive. Ce n'est plus un Empire romain mais un Empire grec d'Orient. Il s'adapta à ses conditions nouvelles et il survécut sous une forme réduite, sans doute mais plus homogène et mieux proportionnée à ses forces réelles. Fin de citation Il considère aussi que son règne marque l'évanouissement définitif du grand rêve de restauration de la puissance romaine porté par Justinien. Hortel Paul-le-Merkel John Harden estime que cette ambition excède de loin les ressources de l'Empire, ce dont Héraclius fait les frais. Dixième section Deuxième sous-section Héraclius face aux événements Une image illustre cette sous-section médaille à l'effigie d'Héraclius par Michel et Solmon vers 1400 musée numismatique d'Athènes. Les historiens se sont beaucoup interrogés sur l'action d'Héraclius et notamment sur l'inconstance apparente de celle-ci. John Banel Bury pose ainsi la question Début de citation Comment le héros de la dernière grande guerre perse a-t-il passé les dix dernières années de son règne ? Et pourquoi a-t-il sombré dans une sorte de léthargie après son triomphe final ? Fin de citation Il reprend ainsi alors en partie l'analyse de Ludovic Draperon sur l'honneur méritable d'Héraclius historien français parlant de Début de citation L'illusion d'une énergie sans égale d'un homme qui a plus de sensibilité que d'intelligence plus d'intelligence que de volonté Fin de citation Ces difficultés à appréhender l'homme qui est Héraclius apparaissent déjà au XVIIIe siècle dans l'ouvrage d'Edward Gibbon sur l'histoire de la décadence et de la chute de l'Empire romain Début de citation Parmi tous les princes parmi tous les princes qui jouent un rôle dans l'histoire le caractère d'Héraclius est un des plus singuliers et un des plus difficiles à concevoir dans son ensemble Fin de citation Si la personnalité d'Héraclius reste entourée d'un halo de mystères les historiens plus modernes s'intéressent moins aux ressorts intimes de son action et reconnaissent en lui l'un des plus grands dirigeants de l'histoire byzantine capable de mobiliser des ressources et une volonté considérable dans une lutte à mort contre les Sassanides Son génie stratégique développé à l'occasion de ses campagnes audacieuses en Arménie sont souvent mis en avant Il est aussi loué pour sa prise de risque et sa capacité à jouer sur tous les terrains pour combattre une menace mortelle S'il est généralement crédité des succès contre les Sassanides les historiens sont plus partagés sur sa responsabilité dans les défaites en série contre les musulmans Dans tous les cas elles ne ternissent guère sa mémoire y compris chez ses contemporains Warren Treadgold écrit que Début de citation Même rétrospectivement il est impossible de dire si la riposte limitée d'Héraclius aux invasions arabes était une grave erreur une petite erreur ou bien n'était pas une erreur du tout Dans tous les cas elle était la réponse d'une stratégie avisée bien informée et expérimentée Fin de citation Il voit en lui une figure tragique dont l'oeuvre d'une vie s'effondre dans quelques années Norman Davies estime qu'il est marqué de quelques années pour qu'il ne devienne le plus grand général romain depuis Jules César John Julius Norwich synthétise l'idée générale qui veut qu'Héraclius n'ait guère les moyens de s'opposer à l'expansion de l'islam en soulignant qu'il a simplement vécu trop longtemps Dans l'ouvrage qui consacre entièrement à l'empereur Walter Emil Kegg conclut sur le grand nombre de défis auxquels il fait face et il en dénombre 13 parmi lesquels les invasions étrangères perses slavo-havars ou musulmanes l'épuisement financier de l'empire la mort de sa première femme le schisme autour du monothéisme ou les rivalités intrafamiliales autour de sa succession Face à ces défis Héraclius fait preuve d'une remarquable capacité à user de tous les moyens disponibles pour les affronter Selon lui début de citation aucun empereur byzantin n'a d'autant connu le succès et l'échec en un même règne fin de citation Il termine par ses réflexions début de citation La vie et le règne d'Héraclius interrogent sur ce qu'il est possible d'attendre d'un individu peu importe qu'il soit exceptionnellement talentueux et plein de détermination dès lors qu'il affronte des circonstances et des tendances de fond contraire Fin de citation Infobox Empereur romain pour Héraclius Empereur byzantin Une image de Solidus à l'effigie d'Héraclius et de ses fils Constantin III et Héraclonas illustre cette infobox Règne 5 octobre 610 à 11 février 641 soit soit 30 ans 4 mois et 6 jours Période Héraclide précédée par Phocas suivie de Constantin III Héraclius et Héraclonas Biographie Nom de naissance Flavius Héraclius Naissance vers ou en 575 Cappadoce Décès 11 février 641 à 66 ans à Constantinople Père Héraclius l'Ancien Mère Épiphania Fratrie Théodore Épouse Fabia Eudoxia Eudoxia et Martine Descendance Constantin III Héraclonas Jean Atalari Hérachos Illégitime Tibère et Eudoxia Epiphania Fin de la deuxième partie de l'enregistrement Cet enregistrement et tout le texte de l'article sont soumis à la licence de documentation libre GNU disponible à l'adresse www.gnu.org licences au pluriel fdl-1.3.html Cet enregistrement et tout le texte de l'article sont soumis à la licence de l'article Cet enregistrement et tout le texte de l'article sont soumis à la licence de l'article